Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Lemerère et je vais vous présenter le rejet de CISIF ou comment améliorer ses compétences en développement logiciel. Un petit mot d'avertissement avant de démarrer, je ne prétends pas détenir des vérités universelles, forcément vous allez trouver des contre-exemples à ce que je vais vous raconter. Mais j'espère juste que vous allez tirer une ou deux idées intéressantes à expérimenter de ce que je vais vous raconter. Je travaille actuellement pour une start-up nommée Alma, qui propose des solutions de paiement plusieurs fois, mais je n'ai pas toujours fait ça, en fait je suis là depuis très peu de temps. Je suis développeur depuis très longtemps par contre, j'ai commencé à l'âge de 15 ans et j'en ai plus de 50 aujourd'hui. J'étais autodidacte, j'ai commencé à une époque où on n'avait pas encore internet, avec quelques bouquins et beaucoup de pratiques. Et puis, après une première partie de ma carrière et un DUT en informatique industrielle, génie électrique et informatique industrielle, où je n'ai pas appris grand chose en informatique finalement, après cette première partie de carrière, j'ai repris des études et j'ai fait un diplôme d'université en génie logiciel. Donc c'était un diplôme de niveau Bac plus 4, mais un diplôme d'université, c'est un diplôme qui n'est reconnu que par l'université qui l'a délivré. Ce qui fait que quelques années après, quand j'ai intégré la R&D d'un grand opérateur télécom dont le nom évoque une couleur, je me suis retrouvé entouré de gens qui étaient tous beaucoup plus diplômés que moi. Et donc j'ai souffert très fortement du syndrome de l'imposteur. Ce syndrome qui est très fréquent conduit en général à deux réactions. Soit on n'en fait pas assez, soit on en fait trop. Ne pas en faire assez, c'est imaginer dès le début d'un projet des excuses pour un échec éventuel. Et en cas de succès, attribuer le succès à la chance plutôt qu'à ses qualités individuelles ou à son travail. L'autre stratégie, c'est en faire trop. Investir une énergie folle dans tout ce qu'on fait et attribuer la réussite à la quantité de travail plutôt qu'à ses qualités propres. Clairement, moi, j'étais dans la deuxième stratégie. J'ai investi énormément dans mon apprentissage. Et c'est un peu le résultat de ça qu'on va voir maintenant. Donc la première chose que je voulais voir avec vous, c'est pour quelles raisons il serait important d'apprendre. Moi, je vois trois raisons principales. La première, c'est de maintenir son employabilité. Je suis encore développeur à 50 ans. Je n'ai aucun problème d'employabilité. Je n'ai même pas été obligé de prendre un vrai métier, genre chef de projet. Par contre, je ne fais plus du développement flex comme ce que je faisais il y a dix ans. Sinon, j'aurais quelques soucis aujourd'hui. Deuxième raison, c'est éviter d'employer cet outil qu'on appelle un tournevis de Birmingham. C'est une expression qui date du 19e siècle. Une expression anglaise à l'évidence. Il désigne un outil qu'on utilise pour tout, y compris quand ce n'est pas pertinent. Et donc, en informatique, ça revient un peu à la même chose. On peut se dire, je vais utiliser toujours le même framework, la même base de données, le même langage, y compris dans des cas où ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Le fait de se former va vous permettre de choisir des outils qui, parfois, seront plus adaptés que ceux que vous auriez pris naturellement. Et puis, la troisième raison pour laquelle il me paraît important de se former, c'est, comme le disait un grand philosophe des années 80, pour le plaisir. Savoir qu'on ne sait pas quelque chose, c'est une source de stress, physiquement. A l'inverse, maîtriser une nouvelle connaissance ou une nouvelle compétence, c'est une source de plaisir. Ça libère des hormones qui sont celles du plaisir. Et donc, pour continuer, je vais voir maintenant à quel moment on peut apprendre. C'est ça, le problème, finalement, le plus difficile, je pense. Et ma réponse, elle est assez simple. C'est tout le temps. Un peu comme Sisyphe, qui, d'après la mythologie grecque, avait été puni à pousser inlassablement un rocher le long d'une colline, un rocher qui retombait immédiatement au bas de la colline dès qu'il était arrivé en haut. Eh bien, nous, développeurs, on va devoir se former tout le temps, tout au long de notre carrière. Évidemment, vous allez me dire, c'est difficile, je manque de temps. C'est l'objection la plus courante. J'ai quelques propositions par rapport à ça, et notamment le fait de se former 30 minutes par jour. Il n'y a pas besoin d'y consacrer des journées entières. Alors, simplement 30 minutes répétées tous les jours pendant quelques semaines, vous allez voir que vous allez progresser, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Bien sûr, ce n'est pas la seule stratégie. Mehdi, par exemple, la personne qui est derrière le blog Je suis un dev, recommande lui de faire deux heures par jour pendant trois semaines. Moi, je trouve ça plus difficile de bloquer deux heures par jour. Mais chacun est libre de choisir le rythme qui lui convient. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça toute l'année. Quand je dis 30 minutes par jour, ça peut être, par exemple, en hiver, quand les soirées sont un peu plus longues, puis en été, vous faites autre chose. Il faut voir aussi qu'apprendre, c'est un investissement. Quand vous allez maîtriser une nouvelle connaissance ou une nouvelle compétence, ça va vous permettre de gagner du temps sur vos travaux suivants, et donc de libérer un petit peu de temps pour apprendre. C'est un cercle vertueux. Vous pouvez apprendre pendant les heures de travail si vous êtes dans un environnement qui est favorable à ça. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'ont compris les gens qui vous managent. Si ce n'est pas le cas, s'ils n'ont pas compris ça, l'intérêt de se former, vous pouvez peut-être le faire en douce. Enfin, en tout cas, dans un premier temps. Et pour peu que vous ayez choisi un sujet qui soit en rapport avec votre travail quotidien, vous allez peut-être pouvoir l'appliquer, en tirer parti et montrer des bons résultats. À partir de là, vous pourrez négocier peut-être plus facilement un peu de temps pour vous former. Maintenant, si ça, ça ne marche pas, à ce moment-là, il faut peut-être se poser la question de savoir s'il est utile ou bon pour vous de rester dans cette entreprise. Le marché du travail est extrêmement favorable aux développeurs en ce moment, donc on peut se poser la question. Dernière possibilité, ce serait de se former sur son temps libre. Ce n'est absolument pas une obligation. Je ne suis vraiment pas en train de dire ça. Je l'ai fait beaucoup, moi, par plaisir. Mais une des raisons qui m'a permis de faire ça, c'est notamment que je ne regarde pas la télé. C'est fou ce que ça libère comme temps. Alors, on va passer maintenant à une deuxième partie qui concerne le quoi. Qu'est-ce que je peux apprendre ? Je vous suggère d'adjoindre l'utile à l'agréable. Apprenez des choses qui vous font envie, que vous avez envie de connaître. Mais apprenez aussi parfois des choses où vous sentez que vous avez des vraies lacunes. Je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure à propos du stress que génèrent les lacunes. Je pense notamment à un de mes collègues qui n'était pas à l'aise avec les CSS, a suivi quelques heures de formation en vidéo et que j'ai vu très heureux lorsqu'il a commencé à réaliser avec facilité des mises en page CSS. Je vous suggère également d'apprendre des principes. C'est plus durable que des technos. C'est utile d'apprendre des technos, la nouvelle version d'un framework, d'un langage ou je ne sais quoi. Mais les principes comme des principes d'architecture, des design patterns, etc. ont l'avantage d'être durables. Ce sont des connaissances qui seront encore valables dans 15 ans. Vous pouvez aussi apprendre des langages de programmation. Dans le livre The Pragmatic Programmer, Andrew Hunt et Dave Thomas suggèrent d'apprendre un langage parent. Je l'ai fait au cours des dix dernières années et je me suis rendu compte que ça devient de plus en plus facile. Il y a des concepts qu'on va retrouver d'un langage à l'autre. Par exemple, la première fois que j'ai découvert le pattern matching, ça a été un petit peu compliqué. Il m'a fallu du temps pour assimiler ça. Après, quand j'ai vu qu'il y avait du pattern matching en Rust ou quand maintenant je sais que ça va arriver dans Python, je sais ce que c'est. Je n'ai pas besoin de passer du temps à acquérir cette nouvelle connaissance. Je vous invite également à sortir de votre zone de confort. Si vous êtes à l'aise avec le back-end, faites un peu de front et vice-versa. Si vous êtes à l'aise avec la programmation orientée objet, étudiez un peu la programmation fonctionnelle. Vous apprendrez plein de choses qui vous serviront également en programmation orientée objet. Les projets personnels, à l'évidence, sont un bon moyen d'apprendre pour que l'on se concentre sur des bonnes pratiques. Par exemple, faites du TDD de façon rigoureuse sur ces projets-là. Et quand vous aurez acquis ce réflexe, ça deviendra beaucoup plus facile de l'appliquer sur vos projets pro, y compris des projets legacy. Les objectifs atteignables sont probablement meilleurs que ceux qui ne sont pas très réalistes. Vous ne lancez pas dans l'écriture d'un MMO tout seul. Je sais, je l'ai fait. C'est plus réaliste, enfin, pardon, c'est plus agréable parce que quand on a terminé un projet, on est un peu fier, forcément. Donc, voilà. Ce n'est pas grave si vous ne terminez pas vos projets à partir du moment où vous apprenez quelque chose au passage. Mais quand même, ceux qu'on a réussi à finir laissent de meilleurs souvenirs. Si vous manquez d'idées pour les projets, il y a des sites qui ont référence qui vous fournissent même quelques ressources comme des images, des mises en page, etc. Et puis, il y a toujours la possibilité de contribuer à un projet open source. Il y a des petites anomalies à corriger ou autres qui peuvent vous permettre de rentrer dans des nouveaux projets et apprendre beaucoup. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous limiter à la technique. Au contraire, je vous invite à en sortir. Par exemple, allez regarder du côté du design graphique, de l'ergonomie. J'ai lu un livre d'Amélie Boucher qui s'appelle Ergonomie pour des sites web efficaces. Je vous le recommande vraiment. Ce n'est pas long et ça me sert tous les jours quand je fais du front-end. Vous pouvez aussi regarder la communication non violente et acquérir quelques bases qui vous aideront à faire des feedbacks plus, moins agressifs peut-être ou en tout cas, perçus comme moins agressifs lors d'une revue de code. Après le coin, on va parler du comment. La première suggestion que je peux vous faire, c'est d'aller lire du code. Celui des libres open source que vous utilisez, celui de vos collègues pendant le pair programming ou le mob programming ou par exemple, si vous voulez apprendre un nouveau langage, il y a un site qui s'appelle exercism.io qui propose des exercices de programmation sur des dizaines de langages et une fois que vous avez résolu un exercice, vous pouvez voir le code des autres. C'est aussi formateur que de faire l'exercice. Ça m'amène au concept d'égolesse programming. Vous n'êtes pas votre code. Ça veut dire que si on vous fait une remarque sur le code, il faut, même si la remarque est formulée de façon maladroite, prendre un peu de recul et puis juger si réellement ce code mériterait d'être effacé et réécrit. Et si on doit le réécrire, c'est pas grave. Vous apprenez quelque chose au passage. J'ai essayé de tenir compte beaucoup des retours qui m'ont été faits, même si parfois certains étaient désagréables. Passer l'émotion qui monte un petit peu avec un peu de recul. Des fois, on peut apprendre beaucoup des retours qui nous sont faits et éviter de reproduire des erreurs. La veille techno, c'est le premier truc auquel on pense en général, mais je pense qu'il faut la cantonner et il ne faut pas se faire d'illusion sur ce que ça permet. Ça permet de déceler des tendances. De temps en temps, ponctuellement, vous allez avoir un article pointu sur un sujet que vous maîtrisez déjà, mais sur le reste, ça va juste vous permettre de voir les grandes lignes. Vous ne pourrez pas creuser. Et il ne faut pas se limiter à Twitter. Personnellement, après plusieurs années de Twitter, j'ai pris du recul. Je trouve que c'est un environnement finalement assez chronophage et parfois toxique. Les flux RSS ne sont pas morts, loin de là. Et puis, il y a aussi beaucoup de newsletters très intéressantes ou des sites spécialisés comme Dev2. Si vous voulez vraiment creuser un sujet, plutôt que la veille techno, il va falloir lire un livre. Là, vous allez aller beaucoup plus en profondeur. Pour peu que vous preniez quelques notes. Et pour ça, j'ai deux suggestions à vous faire. La première, c'est le sketchnoting où vous allez représenter de façon graphique les idées que vous avez lues ou entendues. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Une formation très basique au sketchnoting suffit. La deuxième a été inventée par un monsieur qui s'appelait Niklas Luhmann. Il s'appelle Zettel Kasten. Niklas Luhmann a écrit plus de 400 articles scientifiques sur différents sujets, plus de 70 bouquins et il avait plus de 90 000 notes classées à la fin de sa vie. Ces notes avaient toutes un identifiant unique et faisaient référence les unes aux autres. Donc vous, vous n'êtes pas obligé de vous faire une base de données manuelle, vous pouvez utiliser un logiciel, je vous recommanderais par exemple Obsidian. Et puis pour finir sur ce sujet, je parlerai de l'efficacité des méthodes d'apprentissage. Plus vous êtes actif et plus vous allez retenir. On retenit beaucoup plus en enseignant à quelqu'un qu'en lisant ou qu'en écoutant quelqu'un d'autre. au final, c'est peut-être moi qui vais tirer plus de choses de cette conférence que vous. Donc partager avec les autres, c'est un moyen d'apprendre, c'est le moyen le plus efficace. Partager, ça peut être par exemple écrire un article de blog, animer un atelier, une conférence, donner des formations, écrire un livre, ça, ça demande un investissement long et significatif. Mais il y a aussi une façon qui a été imaginée et recommandée par un monsieur qui s'appelait Richard Feynman, qui était un très très brillant physicien, qui dit essayer d'expliquer à un enfant le concept que vous imaginez, que vous voulez apprendre. Et puis, toutes les parties qui ne sont pas très claires, qui ne vont pas être capables de vulgariser, ça veut dire qu'il faut que vous les creusiez un petit peu. à nouveau. Et comme ça, vous allez mémoriser le principe. En conclusion, je vous dirais que même si notre travail s'apparente parfois à celui de Sisyphe, il faut se former en permanence dans un domaine qui s'étend sans arrêt dans toutes les directions. Ce n'est pas un problème parce que Sisyphe aurait pu être heureux et moi, je considère que cet apprentissage permanent, c'est ce qui rend le métier intéressant. Si je faisais encore la même chose que ce que je faisais il y a 20 ans, en fait, je ne le ferais plus, je me serais déjà arrêté, je serais passé à autre chose, je me serais ennuyé à faire 20 ans la même chose. Et une dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez peut-être entendu parler du développeur 10X, ce fameux développeur mythique que recherchent des recruteurs, un développeur qui serait dix fois plus productif que les autres. Pour moi, le vrai développeur 10X, c'est celui qui va partager son savoir avec 10 autres et les rendre plus efficaces. Je vous invite à être ce développeur ou cette développeuse. Je vous remercie et je profite de façon un petit peu hontée de ce slide pour vous glisser qu'on recrute. Donc, n'hésitez pas à regarder nos annonces. Alors, il te reste encore deux minutes. Il y a une personne qui a dit « Y a-t-il des ressources que vous pouvez recommander pour l'apprentissage ? Il n'y a pas des risques d'apprendre ? De mauvaise base ? » C'est assez rare. La plupart des articles que je vois sont pertinents. Très, très rares, même si certains articles parfois peuvent être un peu naïfs. C'est un petit peu méchant ce que je dis là, peut-être. Mais, voilà, disons que ça reflète un manque d'expérience pour quelques-uns et c'est très rare. la quasi-totalité des ressources que j'ai pu lire était intéressante. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que je lis, tout ce que j'entends et tout ce que je vois. Dans les premiers temps, forcément, je l'étais parce que je manquais d'expérience. Avec quelques années, on prend du recul et puis on est capable de se dire « Non, ça, en fait, je pense que ce n'est pas vrai pour telle et telle raison. » Mais donc, pour moi, non, il n'y a pas vraiment des mauvaises ressources. Par contre, il y a plein de bonnes ressources. Je lis par exemple et j'écoute beaucoup de conférences qui sont publiées sur le site infocue.com. C'est une de mes sources de, comment dire, d'apprentissage, mais c'est loin d'être la seule. J'ai Sarah qui demande si tu vas faire un billet de blog pour lister toutes ces ressources que tu utilises et pour nous donner des ressources sur ce que tu utilises comme outils. Alors, un billet de blog pour lister mes ressources, je n'y avais pas pensé. Pourquoi pas ? C'est envisageable. Voilà. Les outils, oui, aussi, je peux en parler. Ce n'est pas une... Après, il n'y a pas non plus de mauvais outils. Il y a ceux avec lesquels on est à l'aise, je pense. Même si j'ai parfois des... Comment dire ? Des habitudes différentes de certains de mes collègues. Quand j'utilise PyCharm, j'ai un de mes collègues qui utilisait Mac, bon, il y a des différences. Gabriel me demande qu'est-ce que tu aurais des conseils pour nous aider à lâcher prise quand on passe trop de temps sur notre travail sans forcément s'en rendre. Alors, comment lâcher prise quand on passe trop de temps sur son travail ? Là, ce n'est pas simple. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne à laquelle il faudrait demander ça. quand on fréquente aussi souvent des gens qui ne veulent pas apprendre ou évoluer, surtout consacrer du temps perso à ça, quels seraient des conseils, des arguments pour l'apprentissage ? Allez voir des gens différents, allez dans des meet-up, des coding dojo, organiser des brown bag lunch, vous savez, faire venir quelqu'un le midi pour une petite conf et puis vous le payez avec un sandwich. C'est à la fois une façon d'apprendre et de rencontrer du monde. Très bien. On va devoir arrêter là, il est l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Merci.